Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. France dégage, c'était l'un des slogans entendus lors de cette marche du Parti des combattants pour la liberté économique, EFF. Ce parti, qui se définit comme anti-impérialiste et panafricaniste, dénonce la présence française en Afrique, via le franc CFA, les bases militaires et une influence supposée sur les dirigeants africains. Sud-africains, congolais, camerounais, ils étaient tous unis contre la France. Plusieurs centaines de militants du parti se sont réunis pour demander à la France de quitter le continent. Les militants sud-africains ont même été rejoints par des représentants d'Afrique francophone. Montrer au monde entier l'ingérence de la France. Des Maliens étaient aussi présents, comme cette petite délégation vêtue de t-shirt en hommage au colonel Assimi Goïta. Mohamed Yeyadiko est le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, il explique les raisons de sa présence, c'est pour montrer aussi au monde entier l'ingérence souvent de la France dans les affaires internes de ses colonies. Devant l'ambassade de France, Julius Malma, commandant en chef du parti EFF et organisateur de la marche, exige que l'ambassadeur monte sur scène pour recevoir un mémorandum, personne ne va vous frapper. Vous avez tué beaucoup de monde en Afrique, pourquoi avez-vous peur aujourd'hui de sortir et d'affronter des Africains ? Combattants Chantons car nous ne partirons pas L'ambassadeur français prit à partie Face à la pression, l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, Aurélien Lechevalier, a fini par sortir sous escorte et par s'adresser à la foule, nous avons nos désaccords, soit Aujourd'hui, la France est un partenaire de l'Afrique et nous sommes les amis des nations africaines. Le parti de l'EFF a formulé huit demandes, comme l'arrêt du français comme langue officielle en Afrique. La France a 14 jours pour répondre à ses requêtes, sinon le parti de l'EFF va mettre en œuvre un programme pour affaiblir et contrecarrer la colonisation continue de la France en Afrique. A noter également la présence d'Egunchi Beanzin, venu spécialement de France. Il est le fondateur de la Ligue de défense noire africaine, LDNA, dissoute par le gouvernement français car considéré comme raciste et appelant à la haine.